Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo poker. On va parler de variances, et pour commencer c'est quoi la variance ? Pour l'expliquer assez simplement, on va juste faire une comparaison avec le tennis. Si vous êtes débutant et que vous jouez contre Roger Federer, alors vous n'avez aucune chance de gagner un set, aucune chance de gagner un jeu et extrêmement peu de chance de gagner un point. La particularité du poker, c'est que vous pouvez jouer un heads-up avec le meilleur joueur du monde pendant une heure et vous allez pouvoir gagner. Si on simplifiait fortement les choses, on pourrait dire que la variance c'est... Alors oui, on peut presque dire que la variance c'est lié à la chance. Mais dans notre cas, la chance est dictée par le caractère aléatoire du tirage des cartes. C'est donc quelque chose de très mathématique. Alors parfois, on simplifie trop les choses en se disant que la variance qu'on a subi c'est lié au all-in EV, donc la courbe que vous retrouvez dans votre tracker et qui vous dit quand vous êtes parti à tapis, est-ce que vous avez eu de la chance ou pas ? C'est une partie de la réponse, mais c'est trop simplifié. Si je fais un heads-up avec vous et que je reçois dix fois de suite As-Roi, alors que vous recevez As-Dame. Si nous partons à tapis préflop, alors j'ai 75% de chance de gagner. Si vous payez mon 3-barrel à tapis avec top pair et que je gagne, alors ça ne se verra pas dans la courbe de all-in EV alors que finalement vous n'avez quand même pas eu trop de chance. Il y avait un As au flop, mais j'avais un meilleur kicker. Alors pour essayer de bien visualiser ce qu'est la variance, il y a un site qui est super intéressant qui s'appelle primedope.com. Autant le titre est chelou, autant le contenu nous apprend plein de choses. On peut simuler de la variance pour du cash game ou du tournoi. Dans la courbe que vous avez sous les yeux, c'est la simulation en cash game de 100 000 mains pour un joueur qui est gagnant de 2,5 BB pour 100 mains, donc un gagnant correct. Si on est par exemple en NL10, ce même joueur pourra se retrouver soit avec un gain de 1000 euros, soit avec une perte de 5000 euros. Alors que je le rappelle, c'est un joueur gagnant à 2,5 BB pour 100 mains. C'est ça la variance. Si on augmente l'échantillon à 1 million de mains, alors là on voit que statistiquement il n'y aura quasiment plus de joueurs perdants. Vous noterez quand même que même après 1 million de mains, le même joueur gagnant peut se retrouver avec 1000 euros de plus ou 4000 euros de plus. Ce qui est quand même un x4. Donc le volume de mains vous a empêché d'être perdant. Par contre, deux joueurs avec un niveau identique n'auront pas du tout les mêmes gains au bout d'un million de mains. Et je vous rappelle que 1 million de mains, ça prend des centaines d'heures. Alors bien sûr, si le win rate du joueur passe à 7 BB, alors là, dès les 100 000 mains, il y aura très 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 peu de joueurs perdants. Donc bien entendu, il y a de la logique. Plus vous êtes gagnant, moins vous avez de chances que la variance vous fasse passer de joueur gagnant à joueur perdant. Enfin, dernière simulation intéressante, si je suis un joueur perdant de moins de BB pour 100 mains, alors sur 20 000 mains, j'ai de grandes chances d'être gagnant. Donc tout ça est logique, vous le savez déjà, les joueurs perdants restent sur les sites parce que sur le court terme, ils gagnent de l'argent. Bon ok, on a compris ce que veut dire la variance, comment ça va impacter nos résultats. Mais maintenant, on fait quoi ? On l'a vu, la première chose, c'est de faire du volume. Plus vous ferez du volume, plus vous atténuerez les effets de la variance. Ensuite, il va falloir muscler son jeu. Muscler notre jeu veut dire augmenter son win rate. On l'a vu avec 7 BB, c'est pas les mêmes résultats qu'avec 2 BB, quelle que soit la variance. Sauf que la technique ne va pas suffire, il va falloir aussi muscler sa tête parce que la variance vous amènera dans des downswing et que dans ce cas là, il faut continuer à bien jouer, donc à maintenir son win rate. Si à chaque bad run, vous passez d'un joueur gagnant de 2 BB à moins de BB, alors bien sûr, les résultats ne seront pas là. Et enfin, il va falloir optimiser vos conditions de jeu. Il y a plein de manières d'optimiser ça. Deux conseils importants, en tournoi, il faut jouer sur des petits fields. En cash game, il faudra choisir ses tables. Choisir ses tables, ça veut dire choisir les adversaires les plus faibles. Vos gains, votre win rate positif vient du fait que vous jouez mieux que vos adversaires. Donc, choisissez vos tables en conséquence. Bon ben voilà, ainsi se finit cette vidéo consacrée à la variance au poker. Vous l'avez compris, personne n'y échappera. Vous saurez éventuellement dans un million de mains si vous êtes bon ou pas. Enfin bref, c'était marqué dans le titre, la variance vous tuera. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et pour les plus foufous, vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Sur ce, je vous souhaite de bien vous amuser aux tables et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada